Après cette manifestation, est-ce que vous pensez que ça a été créé au cas où le président peut-être décider pour présenter le troisième mandat ? Alors, je sais que le président Macky Sall, je sais que l'intelligence politique veut que ce soit une bonne lecture et qu'on mobilise contre le troisième mandat. Pas seulement ça, mais contre aussi la liquidation des adversaires politiques. Parce que c'est ça le sujet actuel, les deux. Le troisième mandat qu'il veut faire, je sais qu'il ne doit pas le faire et qu'on doit tous les éliminer. Ce sont les deux en même temps. Donc, il y a une bonne lecture politique pour que les populations ne sont pas prêtes pour qu'il y ait un troisième mandat. Il y a une bonne lecture pour que les populations ne sont pas prêtes pour qu'il y ait un candidat à l'élection présidentielle. Parce que si on a dit ça, on a dit que la mobilisation de l'autre jour n'est pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'accord avec son peuple. Vous voyez, il y a un troisième mandat. Le jour où il tombera, à la première seconde, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Et lui-même le disait. Et lui-même le disait. Il faut faire très attention. Vous voyez le président Macky Sall, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord pour moi. Et je lui lance un appel. Vous voyez, il y a une grande porte qui s'ouvre. C'est la grande porte qui s'ouvre. C'est qui ? 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 Je vais faire une sortie honorable. Mais il sera honoré, la signature du président Macky Sall. Elle sera même beaucoup plus puissante que la signature du président qui va le remplacer. Et moi, il va avoir des positions, il sera même beaucoup plus puissant que le président qui va le remplacer. Et il va parler pour l'Afrique. Mais ça, il ne faut pas payer. Il faut prendre une fenêtre pour un troisième mandat. Vous savez, il ne faut pas. Et même si par extraordinaire, extraordinaire, tu l'avais, Il ne faut pas faire de la paix. Parce que même si tu as un pétard, tu deviens anxieux, tu as la peur. Quand tu sais que si tu as un pétard, tu as un pétard, tu as un pétard, tu as un pétard. Avec tous les honneurs, ils ont une fonction internationale, dont une voie de l'Afrique. Pour que tu as un pétard, tu as un pétard, un pétard, un pétard, un pétard, un pétard, un pétard, un pétard. Le président Ousmane Sonko, le président Khalifa, le président Karim, tous ceux qui sont inéligibles, nous ferons que nous devons dire que ce projet, d'écarter le président Ousmane Sonko, qu'on n'acceptera pas. Et je le dis. Il faut qu'il comprenne que ce projet, c'est bon. Donc, c'est qui le fait, qui le fait, c'est bon. Et il ne faudrait pas qu'il pense que ce projet, il ne peut pas que ce projet, il ne peut pas que ce projet, il n'y a pas d'orientation pour d'écarter quelqu'un. Parce qu'en réalité, il y a une communication qui essaie justement de voiler une autre communication. C'est ça. C'est, en essayant de faire focus sur Ousmane, de l'attaquer, de l'endroitement, de l'adaptation, de l'adaptation, de l'adaptation, de l'adaptation, il est en même temps en train de dépasser la communication qui est dans le monde. Alors que nous, on combat les deux, le président Ousmane déroule. C'est que déroule, ça il faut qu'il le sache. Vous avez pensé, peut-être, vous avez fait ce projet, vous avez fait ce projet, vous avez fait ce projet, vous avez fait ce projet. parce que il n'est pas plus intelligent que nous quand même on n'est pas vieux mais on parle de la langue vous savez bien que j'ai fait 19 ans dans cette politique là 19 ans, quand il est dans le jardin 19 ans après, il est doctorant à l'université et quand j'ai tombé le jardin j'étais déjà ingénieur polytechnicien donc il n'y a pas d'offres il sait ce qu'il a tué car il a joué, il n'y a pas d'offres car il n'y a pas d'offres le président Ousmane, on se battra pour qu'il soit on doit réhabiliter, on se battra pour qu'il soit réhabiliter on doit organiser des élections libres et transparentes et lui son mandat qui doit finir le 25 février 2024 c'est qu'il s'agit d'un jardin pour qu'il s'agit d'un jardin parce qu'on peut s'agir d'un jardin et qu'on doit s'agir d'un jardin mais souvent, si j'entends ils sont en pouvoir en tout cas, ils ont dit que le président Macky Sall devait être en élection et qu'il s'agit d'un argument en tout cas, depuis quelques temps c'est qu'il s'agit de la classe politique on le dit de manière simple Macky Sall est l'homme le plus sûr par rapport à la situation où il est remis la situation où il s'agit de la tension et le cercle de feu qui est venu de la sénégal pour que Macky Sall continue de s'agir et qu'il s'agit d'un jardin il s'agit d'un jardin il s'agit d'un jardin il s'agit d'un jardin il s'agit d'un jardin mais il s'agit d'un jardin mais est-ce que l'argument tient ? le fait de dire qu'il s'agit d'un jardin mais tu sais bien qu'il ne tient pas il ne tient pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sénégal jusqu'au moment où je vous parle il y a un pays stable un pays de paix et on n'a pas élu le président Macky Sall pour la stabilité et la paix du Sénégal qui était déjà là on l'a élu pour que du point de vue social du point de vue économique du point de vue du point de vue du point de vue il y a un ami de toucher le quotidien des Sénégalais tu es l'un qui élire pour nous et il se trouve qu'il y a une règle donc nous voulons à partir d'une instabilité supposée parce qu'il y a une instabilité parce que travailler à créer une instabilité c'est que tu persécuter des porteurs de projets pour pouvoir obtenir la stabilité par le maintien de Macky Sall quand même je pense que personne ne peut pas les mettre tu crées le feu tu es maintenant à mon cœur par là éteindre le feu nous devons être nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons finalement le feu créé pour nous il faut justement c'est pas ça est-ce qu'il y a une opposition ou des challengers du président de l'arrivée il rassure les Sénégalais parce que si nous entendons cette situation de tension c'est-à-dire qu'ils ne rassurent pas aujourd'hui il ne rassure pas si le président si le président insiste sur le 3ème mandat on va le déloger au palais c'est-à-dire qu'il a dit pire parce que quand même ce n'est pas ce que la personne dit qui est dans son cœur et vous le savez très sincèrement sinon lui il ne serait pas président vous faites connaître ce qu'il dit en son temps que le président Abdelayouad il ne serait pas aujourd'hui le président de la république et en son temps ce qu'il dit les présidents Moussa Fagnas le président Idriss Sesec ceux qui étaient avec lui en compétition ils n'ont rien à dire donc ça n'a rien à voir parce que quand même ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est des leaders politiques mais on n'est pas les Sénégalais quel que soit aujourd'hui l'espoir qu'il porte sur nous les Sénégalais restent souverains si ils ont ce qu'ils veulent d'accord ils te freinent ils te freinent à la prochaine élection avant même la prochaine élection les élections intermédiaires ils te freinent donc tu ne peux pas faire ce que tu veux donc il ne peut pas aujourd'hui considérer qu'il faut rassurer mais le président Oussmane Sokou tu penses que le président de la République du Sénégal tu penses que le président du Sénégal tu penses que le Sénégal tu penses que le Sénégal tu penses que le Sénégal je ne peux pas dire non les Sénégalais sont là à nous observer donc il faut comprendre que le problème c'est pas entre lui et nous le problème c'est entre lui et les Sénégalais et nous et les Sénégalais il ne faudrait pas qu'on ramène le débat entre qui rassurait moi et qui rassurait moi comme s'il s'agit de nous mais c'est ça mais rassurez les Sénégalais ils ont dit qu'ils sont rassurés mais les Sénégalais s'ils n'étaient pas rassurés dans l'élection législative ça fait même pas aujourd'hui un an nous prenons la coalition l'inter-coalition 47% des suffrages et la coalition est-ce qu'il y a eu à l'élection l'inter-coalition est-ce qu'il y a eu la campagne nous avons eu la campagne presque une semaine avant le dimanche la campagne on a commencé le vendredi 5 jours et quand on s'est mobilisés c'est une autre liste titulaire quand on s'est mobilisés on a fait le tour du Sénégal je l'ai dit tout à l'heure en 14 jours on a fait 39 départements un itinéraire jamais fait les Sénégalais à toutes les heures jusqu'à 4h du matin mais ces Sénégalais là s'ils n'étaient pas rassurés de ce que la coalition Askenbi leur présente de ce que ces leaders leur présentent tu penses que Danou a eu autant de suffrages donc il ne faut pas aujourd'hui laisser une opinion qui n'existe pas préfabriquée par le président Makisale et ses amis pour que les Sénégalais ne sont pas rassurés on les rassure je n'ai pas eu le droit de la loi donc finalement le problème est réglé le président Makisale est en train de mettre à l'intérieur il y a eu Askenbi président Ousmane Sonko président Détier président Malik Gakou président Khalifa Sall président Aïdou Mboc nous sommes nous sommes nous sommes le président Makisale donc pour dire que quand même le baromètre est le même qui est le Sénégalais est le top aussi bien sur le suffrage mais aussi dans les processions des leaders politiques nous sommes nous sommes les Sénégalais nous font confiance et je l'ai dit mon la tambalé notre challenge principal toutes les secondes est de faire de sorte que confiance nous nous placer nous devons trahir et on leur donne la garantie que notre génération ne trahira pas cette confiance alors le combat actuellement c'est contre le troisième mandat c'est ce que je mobilisais en tout cas le F24 qui a amené il y a eu Askenbi à la Boc l'argument juridique d'abord nous parlons je crois que le président n'est pas une question de droit c'est autre chose nous parlons c'est une question entre la loi et la morale il y a eu qui a amené depuis quand même tu es dans la politique il y a des choses il y a des histoires il y a des histoires qui ont dit qu'il y a des histoires dans la langue politique aujourd'hui l'argument c'est un argument pour prouver que le président Macky Sall n'est pas dans l'élection il y a des 4 hommes ou la constitution il y a des histoires il y a des histoires nous nul ne pouvons pas faire plus de deux mandats consécutifs mais c'est ça tout le monde c'est tout le monde il y a des histoires il y a des histoires il y a des histoires mais il y a des histoires 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 et il y a des histoires aujourd'hui on veut venir aller vers la possibilité non mais très sincèrement quand même le président Macky Sall il y a des histoires sur une question qui engage le peuple sénégalais qui engage la respiration démocratique il y a des histoires Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux que ça. Ce qui est, c'est comme ce que je disais, c'est qu'elle a emprunté la grande porte. Elle est encore ouverte. Elle a emprunté cette grande porte. Elle a emprunté, très sincèrement. Parce qu'elle a emprunté, c'est bien pour moi, mais pour nous. Parce que la signature du Sénégal a emprunté cette grande porte. Il n'est pas possible. Le président Ablaï Wad, c'est un très grand monsieur. Ce qu'il y a dans le cadre du Sénégalais, le président Makissal, n'a pas le droit de dire. Et dès demain, en 2012, ils ne lui ont pas accordé le troisième mandat. Ce n'est pas au président Makissal qu'ils vont accorder le troisième mandat. D'ici là, ce qu'il peut faire, il peut nous le faire. Ce qu'il peut faire, il peut nous l'épargner. Et c'est pour ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle, c'est qu'il ne faut pas être en train de faire, qu'il ne faut pas être en train de faire pour toi. Emprunter. Emprunter comme moi, arrêter la persécution des opposants politiques. J'ai dit, pendant dix jours, et vous vous souvenez, quand je suis parti sur mon siège, Wad, je suis venu, j'ai pris presque plus de 30 gendarmes, les images sont là. C'est vraiment, j'ai pris ça. J'ai pris la brigade de la gendarmerie de Foire, vers 18h-19h, on a transféré au niveau de la section de recherche. J'ai pris le bout de siège. J'ai pris le bout de siège. Et puis, vous avez vu ce qui m'a pris, mais c'est extraordinaire. Vous savez que, je suis venu, 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 comme si on transférait un criminel. Et le gars, il me dit, non, on a reçu l'ordre de te prendre. Tout simplement, on a reçu l'ordre d'être en train de te prendre. Mais pourquoi cette persécution ? Pourquoi vouloir aujourd'hui le président Ousmane Sonko ne doit pas être en train de te prendre alors qu'en 2011, le président Macky Sall vous vous souvenez qu'il a convaincu le commissariat central ? Absolument. Il a choisi l'itinéraire qu'il voulait. Il a choisi même l'heure qu'il voulait et non l'heure de la convocation. Et tous les leaders, sans exception, qui étaient présents à Dakar, ne peuvent accompagner qu'il allait y aller, sortir, il allait y aller. Et pourquoi il ne peut pas encadrer ça pour ses opposants et aujourd'hui, de les persécuter ? Donc, pour dire de façon très, très, très simple, ce qui est, c'est qu'il arrête. Vous voyez, ce qui est le président Macky Sall veut, veut dire qu'il est remis, il faut prendre la grande porte et libérer ses détenus politiques, libérer ses prisonniers ambulants, comme le disait la dernière fois, El Malik, et brasser l'électronomie, je ne sais pas si c'est un temps qu'il y a fait, arrêter la persécution des opposants parce qu'ils le veuillent ou pas. Et ça, c'est une tradition. Il y a toujours eu une cohabitation responsable entre l'opposition et le pouvoir. De sorte que, tu as toujours joué ton rôle, je le dis. La respiration démocratique, équilibrée, veut que l'inspiration démocratique soit assurée par le pouvoir et l'expiration démocratique soit assurée par l'opposition. Et c'est ça qu'il doit aujourd'hui assurer. On va faire un peu sur le candidat Thurie, mais tu as vu ça sur le gendarmerie. Il faut le rappeler, 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 mais si tu as vu la relation qu'il y a entre les forces de défense et de sécurité et les Sénégalais, ils manifestent, surtout les plus jeunes, cette relation d'animosité qui est en train de se faire et que si on a manifesté, soit on a un peu une farde sur le côté ou parfois on a un peu un peu de taquadérie comme ce que l'on appelle le Bricerien de Jigenshore. Et si tu as vu, tu as vu la tenue, qu'est-ce que tu as fait pour voir ces Sénégalais face aux hommes de tenue ? Non, c'est extrêmement douloureux. Très sincèrement,